et bien bonjour monsieur dame et je suis super content de vous retrouver pour cette première sortie en forêt de l'année aujourd'hui je vais vous proposer de faire de la prospection dans un nouveau bois que je ne connais pas et qui pourrait bien se trouver être un joli petit spot à Maury puisque les Maury ici en Lorraine je vous le rappelle je suis en Meurthe et Moselle nord-est de la France donc les Maury ici sont sortis depuis une quinzaine de jours à en croire d'autres d'autres collègues youtubeurs chercheurs fans de champignons comme belette54 par exemple pour ne pas le citer que je salue d'ailleurs donc voilà bah écoutez je vais vous laisser tout de suite avec la petite nouveauté sur la chaîne puisque comme dirait l'autre à partir de dorénavant il y aura un générique générique que voici tout de suite bon voilà écoutez j'espère que ce petit générique vous plaît bien n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires dites moi ce que vous en pensez ce qu'il est trop trop court trop long ou pas du tout est ce qui est ce qu'il va bien alors là bon écoutez je viens juste de rentrer dans le bois j'étais voilà je viens du chemin là je viens de rentrer dans le bois effectivement dès l'entrée il n'y a pas de il n'y a pas de souci ça part bien on est vraiment sur des petits freines j'en ai plein partout et pas que il y a même des gros tout ça c'est des petits petits rejets donc là on va peut-être suivre le sentier le sentier d'animal qui longe les arbres et puis voilà on va un peu inspecter ça allez je vous reprends dès que je trouve quelque chose d'intéressant bon écoutez je vous reprends ici donc pour vous montrer un peu quelque chose de super intéressant également voyez des petits canaux comme ça qui sont encore plein d'eau et donc très humide au niveau du sol on a pas mal de lierre rampant pas du lierre terrestre du lierre rampant et puis aussi la très bonne surprise c'est que bordure des berges de ces petits canaux de ces petits fossés là et ben c'est plein d'ail des ours oui on va se rapprocher un peu ça c'est de l'ail des ours alors c'est marrant parce qu'il y a eu un petit coup du sirocco là ces derniers jours hier et aujourd'hui et donc il y a plein de sable même ici quoi sur les sur les feuilles de l'ail des ours bon pour ceux qui ne savent pas l'ail des ours si vous voulez la reconnaître c'est assez simple prenez une feuille vous la froissez entre vos doigts et vous sentez et ça sent vraiment vraiment l'ail regardez ça par exemple aussi donc là on est sur une belle petite tâche d'ail des ours dans tous des petits frênes tous les petits tout ça c'est du frêne donc voilà ça c'est prometteur par contre avec des ours il y en a une quantité phénoménale c'est impressionnant je ne pense pas avoir déjà trouvé un spot à ail des ours aussi aussi fourni donc c'est déjà une superbe chose donc un spot potentiel à maurilles et par contre un spot évident à ail des ours magnifique frênes et puis en fait je vous parle d'ail des ours mais tout ce qui est vert là-bas tout ce que vous voyez comme vert c'est de l'ail des ours c'est un tapis d'ail des ours ça c'est génial là je traverse encore plein de petits rejets de frênes caractérisé par les bougeons noirs je sais pas si l'appareil va bien vouloir faire l'appoint il n'a pas l'air de vouloir voilà magnifique bon allez je continue ma petite prospection et puis je vous reprends allez voilà regardez ça ce tapis regardez ce tapis d'ail des ours c'est excellent bon je repartirai avec un petit peu un petit peu de feuilles dans mon panier pour mettre un petit peu on dans mon panier pour mettre des ronds voilà 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 bien ben tu vas c'est bon Bon par contre pour voir les morises c'est pas facile si elles sont sorties, s'il y a encore pas mal de feuilles mortes au sol qui sont pas vraiment décomposées au manque d'humidité de cet hiver donc là pour trouver quelque chose je pense qu'il va falloir sortir ou en tout cas retrouver ses lunettes. Allez je vous reprends encore ici juste pour vous montrer encore une plante indicatrice d'un biotope propice aux morilles, c'est de l'euphorbe comme ci là, tacheté par le sable du sirocodier. Et encore ici. Bon si par hasard vous voyez une morille que je ne verrais pas vous m'arrêtez, faites coucou, faites signe, n'hésitez pas. Ouais dans ce genre de situation il ne faut pas hésiter de temps en temps à s'agenouiller pour se rapprocher du niveau du sol parce que c'est vraiment compliqué à voir là les morilles. Bon ça se trouve il n'y en a pas, c'est normal que je ne les vois pas mais s'il y en a en tout cas elles doivent être difficiles à voir. quand on voit des feuilles qui sont justement un peu décomposées seulement, de haut ça porte à confusion aussi. on a encore une autre plante, de l'arôme. Allez je vais continuer, je vous reprends, allez je vous reprends ici juste pour un petit aparté par rapport à l'euphorbe. Certains la confondent un peu avec l'élébor, donc une technique, petite astuce qui permet de les différencier, c'est de regarder à l'intérieur en cassant la tige. Bon évidemment ça va faire la pointe. Là on voit, on voit bien qu'il y a du lait dans la tige, donc s'il y a du lait dans la tige c'est que c'est bien de l'euphorbe. Il y a un petit moyen mnémotechnique qui existe, c'est justement l'élébor. Le lait est dans le nom et il n'est pas dans la plante. Donc voilà, pour celles et ceux qui ne le savent pas, pour différencier l'élébor de l'euphorbe, regardez le contenu de la tige s'il y a du lait. S'il y a du lait c'est de l'euphorbe, s'il n'y en a pas, c'est l'élébor. Allez je continue, je vous reprends ici encore une autre petite plante, jolie prime berre qui commence à être en fleurs, donc ici on appelle ça des coucou les prime berres. Donc je vais parcourir, et toujours de l'aile des ours, entre parenthèses, de l'euphorbe toujours. Donc moi je vais suivre un peu le chemin, allez Maury aime bien les chemins. On va voir ça. Et puis bah écoutez je vous reprends, allez. Allez je vous reprends ici pour vous montrer une autre plante également. Ce qui est susceptible de pousser sur les biotopes Amaury, c'est celle-ci. Géranium herbe à Robert, qui est comestible pour le coup. Et toujours cette aile des ours, elle est omniprésente, vraiment. Je suis vraiment content d'avoir trouvé ce bois. Vraiment, vraiment, vraiment. ... 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